bonjour à toutes et à tous nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo update de toute ma collection de livres de coloriage du coup ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo je pensais que j'aurais eu plus de temps que ça pendant confinement sauf qu'entre les live entre mes illustrations tout ça et du coup tout ce que je dois faire pour la fac parce que je fais mes examens à distance c'est comme si j'avais cours normalement quoi du coup c'est un peu compliqué c'est plus compliqué que ce que je pensais en tout cas je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ceci donc comme je vous ai dit je ne sais pas du tout combien de vidéos ce sera je sais que là je voulais faire donc cette vidéo c'est la vidéo donc des illustrateurs connu plus coloring heaven voilà que j'ai que j'ai regroupé donc il ya à peu près il ya à peu près une trentaine de livres là que je vais vous présenter dans cette vidéo celle que je ferai suivre ensuite en filmage c'est disney enfin tous mes livres disney donc mystère et non mystère confondus puis ensuite je ferai du coup des vidéos plus détaillées je pense je verrai comment j'organiserai tout ça en tout cas je sortirai sur ces vidéos donc pendant le mois de mai donc je suis super contente de de vous annoncer que ça fait un an que j'ai ouvert la chaîne youtube du coup je suis trop contente donc ce sera le 29 mai de mémoire un truc comme ça en tout cas je suis super contente de vous retrouver pour vous annoncer ça et pour fêter cela je vous laissez poster une vidéo par semaine voire deux sûrement deux mais on verra en tout cas je sais qu'il y aura cette série de vidéos le dragon earth colo challenge donc celle ci sera sûrement posté en premier il y aura le dragon earth colo challenge les vidéos au coloriage terminé du mois d'avril donc je sais pas trop combien de colo j'ai fait en tout cas je sais que j'en ai fait quelques-uns puis ensuite il y aura il y aura une vidéo tuto que je dois finir de monter mais en tout cas elle sera là sur donc on verra s'il y aura plus de vidéos mais sur ce ben c'est parti c'est alors en classeur pour l'instant tout simplement parce qu'avec le confinement je n'ai pas du tout pu m'acheter de trieur en tout cas du coup ça va changer parce que j'ai acheté énormément de livres pdf tout ça du coup je vais m'acheter quelques trieurs pour arranger tout ça en tout cas en fait j'ai démonté plusieurs livres de coloring heaven donc tout d'abord le wonderful wonderful special animal donc de coloring heaven donc c'est le spécial kanoku eguza donc qui est plus disponible en tout cas que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais un jour terminer dans le même rangement j'ai rangé donc celui de ce mois ci donc du mois de mai entre parenthèses parce qu'on le reçoit quelques semaines avant en tout cas c'est le point de vue princess special donc au final les histoires de coloring heaven j'ai renouvelé sans faire exprès l'abonnement du coup jusqu'en septembre je le recevrai tout donc enfin je suis contente en même temps j'ai pas refaire attention c'est pas grave donc du coup il ya celui ci donc est sublime peut-être que du coup dans la vidéo du mois de mai j'aurais pu en faire un tout dépend en tout cas j'ai j'espère j'espère tu 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 donc on revient sur celui ci parce que je voulais au départ vous montrer les coloriages terminés en même temps et j'ai zappé donc j'ai réalisé celui-ci donc je vais le sortir j'ai réalisé celui-ci dans le kanoko donc réalisé en commun avec des filles sur instagram si vous passez par là je vous fais des bisous parce qu'on est un peu beaucoup donc au pire je vais pas me mettre les noms les duos et tout ça va être un peu long donc réalisé au colline luminance et embossage à chaud pour pour les effets or puis colle à paillettes ou aimer le faire du coup donc toujours dans le même numéro je vais faire un petit spoil c'est pas grave j'ai terminé celui ci donc réalisé avec énormément de matériel donc du coup et d'être beaucoup plus régulière alors j'ai réalisé ce colo avec les drawing les collines de l'artiste rose stylogel peinture acrylique crayon posca puis c'est déjà bien voilà donc très content de l'avoir réalisé il m'a pris plus de 30 heures donc imaginez la galère on en a fini pour ce livre là pour ces deux livres là ensuite nous continuons avec les coloring even donc j'en ai pas fait énormément dans mes coloring even tout simplement parce que j'ai ma pack que je pense arrêter donc pendant l'été donc j'ai celui ci donc très joli je l'ai pas encore défait parce que je ne sais pas si je vais le garder mais je pense que oui mais du coup j'avais déjà détruit entre parenthèses les livres qui sur coup de coeur et que je veux les terminer donc celui là pour l'instant n'est pas détruit j'ai celui ci donc le gothique alchimie se fait chaud voilà donc c'est un grasscale qui ne plaît pas tout le monde le seul truc qui me dérange avec ce grasscale c'est qu'il est très très foncé donc je vais essayer l'en faire dans ce livre parce que je trouve les illustrations vraiment calme dans ce type d'illum et tout moi j'adore du coup je pense que je vais essayer d'en faire on va voir si ça me plaît ou pas donc du coup voilà je vais tester mais en tout cas voilà ce qui me dérange c'est que ce soit très très noir mais on va voir ensuite je possède donc un coloring heaven collector issu comment il s'appelle c'est le friedlings halloween que j'aime beaucoup et ça change tout ça et en fait du coup j'avais commencé un colo marqueur à alcool mais je ne l'ai pas terminé donc c'était celui ci d'ailleurs les feutres comme je vous ai dit qui me font ça ça m'en kikine en tout cas j'avais commencé celui ci en inspirant de la série sabrina faudrait un jour que je le termine donc voilà j'ai des encores un peu partout ensuite je possède le halloween special donc coloring heaven donc celui ci je l'adore et je me demande même si je vais pas essayer d'en faire cet été je sais que c'est pas trop la saison mais j'ai réalisé celui ci que j'avais beaucoup aimé j'aime beaucoup vanessa yotumoto mais elle ne fait pas de livre de colo donc pour l'instant en tout cas et du coup je pense que je mettrai en couleur là toutes ces illustrations donc j'aime beaucoup celui ci peut-être qu'un jour vous le verrez terminer c'est l'illustratrice qui me plaît le moins dans ce livre mais en tout cas voilà ensuite je possède donc celui ci est découpé le dark fantasy super chaud avec le magnifique accent vous pouvez l'entendre donc du coup c'est des illustrations un peu type gothique tout ça tout ça enfin j'aime beaucoup les portraits et tout donc il y a certaines illustrations un peu dark d'autres qui ne le sont pas du tout et j'aime beaucoup le travail de cette illustratrice par contre du coup elle a une boutique et si la boutique elle est un peu un peu chère voilà mais mais c'est comme ça du coup j'en rassemble les pages simples sont assises aux roues et quelques sachant qu'un livre coûtait 9,90 donc c'était vraiment une affaire ensuite nous allons passer à un illustrateur qui est très très connu donc je ne possède pas tous ses livres j'en possède quand même pas mal donc c'est les livres de kermi en zen d'ailleurs du coup la dernière vidéo je l'avais fait je crois qu'il y avait que j'avais que deux livres de lui maintenant j'en ai quatre alors je le possède donc c'est le tout pour mes livres que j'avais bien donc un de mes livres chouchou mais que j'avance très lentement parce que j'ai du papier marabout et le papier marabout c'est pas trop mon kiff voilà donc je vais réaliser celui ci début d'année voilà c'est compliqué de vous montrer en détail je vais éviter de donner le matériel à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer une heure ensuite j'ai fait ici donc dans mes premiers c'est c'est mon premier livre de colo où j'ai travaillé au crayon de couleurs celui-ci qui est le deuxième celui-ci qui est mon tout premier colo au crayon de couleurs puis du coup en ce moment je suis sur une double page qu'il faut vraiment que j'avance voilà donc peut-être que vous la verrez dans la vidéo coloriage terminé je sais pas du tout je possède l'imagi morphia toujours collection marabout j'ai n'ai qu'un seul plume donc celui ci j'ai un encours que je reprendrai peut-être cet été ou cet automne peut-être donc j'avais fait mon fond avec les art creation de toute façon je vais vous faire aussi une vidéo update de ma collection de colo donc j'aime mon matériel de colo et j'aime beaucoup ce livre il est très bon donc pas forcément à représenter en tout cas faudrait vraiment que je m'y replonge parce que j'ai beaucoup les mythomorphia mais ils me prennent toujours un ton de malade ensuite je possède le animorphia que voilà pas grand chose à raconter sur celui-ci je l'aime beaucoup aussi mais du coup j'en fais pas souvent donc j'avais fait celui-ci il était et je ne sais même plus matériel si j'avais utilisé les jiotto voilà donc ensuite j'en ai pas fait d'autres dans le livre mais il faut vraiment que j'avance mes mythomorphia ensuite je possède le tout dernier alors c'est ici en édition de plumes et je l'adore donc je sais même pas par lequel j'aimerais commencer en tout cas pour l'instant voilà quand j'aurai fini mon mythomorphia je ferai une petite poste kerby rosane parce qu'il y a beaucoup d'autres illustrateurs que j'ai que j'aimerais colorier donc du coup du coup voilà je sais qu'avant la fin de l'été j'y retournerai une de mes illustratrices aussi chouchous donc pas préférée mais chouchous c'est emily l'idéol au bergne donc je possède ces deux livres donc le fairy tales et le le sac au rock sagnard d'ailleurs il y avait une petite vidéo présentation donc là dans le petit je vais mettre la vidéo en question donc cette année il est dans ma pack jeu j'avance bien celui-ci cette année sachant que j'ai eu en décembre je crois que j'ai fait six colo dedans six colo fini j'ai réalisé celui-ci j'en ai fait quelques gens en live avec vous celui-ci qui est aussi terminé j'ai un encours donc c'est celui-ci qui sera sûrement terminé d'ici la vidéo colo terminée je suis à fond dessus donc c'est pour les colo commun donc je vous invite sur instagram allez voir je pense que je ferai un petit post pour vous expliquer ce que c'est les colo commun donc avec le petit hashtag là qui s'affiche parce que du coup en fait avec des abonnés on a décidé de faire un colo en commun tous les mois ensemble du coup voilà pas grand chose à raconter donc j'ai fait aussi celui-ci et encore un celui-ci et je crois que c'est tout en tout cas j'espère réussir à faire au moins un colo par mois dans ce livre aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien un jour le terminer si tu possèdes le fairy tales donc toujours la même illustratrice si je devrais choisir entre les deux je garderai le sagor parce que j'ai du mal en fait avec le format carré pourtant les illustrations sont aussi sublimes donc cette année je me concentre sur son autre livre puis peut-être que l'année prochaine je me remettrai sur celui-ci donc j'avais fait j'en ai fait quand même plusieurs donc j'avais fait celui-ci réalisé donc j'avais fait le fond avec une encre acrylique voilà j'avais bien aimé le réaliser ensuite j'en ai en cours mais il faut que je comme parce qu'en fait j'étais chez mes parents mais j'aime pas du tout comment j'ai commencé donc j'ai arrêté ensuite j'ai réalisé celui-ci il y en a beaucoup que pour ceux qui sont là depuis le début auront déjà vu mais c'est pas très grave je pense faire un update tous les tous les ans parce que ma collection bouge vraiment beaucoup et du coup j'ai fait des trucs acryliques d'action les sprays puis c'est tout enfin j'avais fait le petit oiseau mais rien de plus alors ensuite je possède deux livres de maria troll mais je n'arrive pas à retrouver mon botanicum je ne sais pas où je l'ai mis je l'ai peut-être déplacé à un moment pour faire un tuto je ne sais plus où je l'ai mis donc du coup je possède le nightfall dans tous les cas j'en ai fait aucun dans le botanicum donc vous n'avez rien loupé donc je réalise celui-ci donc pour ma challenge pour la chaîne twitch donc pour tous ceux qui découvrent la chaîne youtube je tiens une chaîne twitch donc sous le nom de dragonhearts et je vous invite à venir voir si ça vous intéresse j'ai un planning régulier qu'il y a du coup sur mon sur le site directement du coup j'avais réalisé celui-ci donc je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est celui qu'on a fait hier donc réaliser votre accorrélable donc ensuite à vous faire un update de tous mes en cours aussi tiens j'avais réalisé celui-ci voilà que j'aime beaucoup j'ai 7 en cours parce qu'au début je voulais faire le fil rouge je couette-couette mais j'ai jamais réussi donc voilà puis c'est tout du coup donc j'ai plusieurs d'un cours comme vous pouvez voir dans ce livre je possède une bonne partie de la collection d'Héritaberman donc j'ai les 4 saisons que j'ai mais que je fais moins en moins enfin j'en ai beaucoup au début puis au final j'y fais beaucoup moins donc je possède le printemps en fait c'est le genre de livre que j'aime beaucoup colorier chez mes parents je ne sais pas pourquoi mais c'est sans prise de tête et tout donc j'avais réalisé celui-ci donc il y avait des crayons un peu cheap puis c'est tout parce que celui-ci je l'ai depuis décembre d'ailleurs peut-être faire celui-ci j'ai hâte de y retourner je sais que j'aimais beaucoup le scionnaire donc celui-ci en fait n'ai pas commencé tout simplement parce que c'est ma deuxième édition de celui-ci car j'ai eu un accident d'animaux qui m'ont détruit mon livre en fait ils m'ont fait tomber ma carafe entière dedans dessus pendant la nuit et je ne m'en suis pas rendue compte donc j'avais fait à peu près 5 ou 6 colos dedans donc j'étais un peu mort mais en tout cas voilà je l'ai redemandé je suis très contente ensuite je possède le automne donc j'ai un encours j'avais très envie de faire un fond à la paulette lacry donc j'ai deux en cours ensuite j'avais fait celui-ci donc je ne suis pas très très contente du résultat de toute façon c'était dans les premiers c'était quand même il y a deux ans quoi ensuite j'avais fait celui-ci totalement à l'aquarelle je crois que non c'est pas tout j'avais fait celui-ci au feutre et à l'aquarelle puis cette année j'ai fait aussi cette double page donc des pommes au Derwent Intense et fond au Posca que j'avais beaucoup aimé réaliser plutôt rapide puis j'avais fait aussi celui-ci donc du coup j'avais fait aussi au crayon aquarellable fond aux encres donc j'ai des encres en pâte qui ne sont pas top top mais en tout cas elles m'avaient très bien servi pour faire ce colo et du coup voilà donc celui-ci j'en ai pas fait plus puis j'ai faussé avec le Winter donc cette année je suis damnée parce que je n'ai pas pu faire de colo dedans parce que j'étais tellement dépassée par les événements que du coup voilà donc j'ai toujours pas fini cette page que j'ai commencé en 2019 2018 même j'ai aussi cet encours que j'avais fait du coup chez mes parents en 2018 j'ai celui-ci voilà j'ai terminé ensuite du coup j'avais fait la page Laurita Berman et le Bund vous savez tous les jours il fallait colorier une petite chaussette j'avais bien aimé ensuite j'avais fait celui-ci donc avec les faux prismacolors j'avais pris un temps de dingue ensuite celui-ci avec la palette de la section l'éléphant asiat de mémoire crime contagia ensuite j'avais fait celui-ci ça n'a pas pris très longtemps j'avais fait cette double page que j'avais beaucoup aimé réaliser celui-ci avec une ombre acrylique bronze voilà donc je pense que je vous présenterai de toute façon mon matériel voilà puis j'avais fait celui-ci donc c'était pour une émission de Stéphie Sudcolor que j'avais beaucoup réalisé aussi puis de mémoire si j'avais fait le petit truc ici ah donc à l'aquarelle puis style au gel du coup voilà je ne possède qu'un seul livre donc d'Anna Carlson tout simplement j'ai vraiment du mal à l'aquarelle à l'intérieur de ses livres donc j'aimerais bien me procurer je pense le Daily Rooms mais en tout cas je n'en ai pas fait énormément il en fait quand même qu'à pas mal mais bon du coup je vais celui-ci que j'aime beaucoup c'est mon premier coulo je suis très contente du résultat réalisé jusqu'en 2018 celui-ci donc c'était mon deuxième après le monsieur Galaxy j'avais bien aimé le faire par contre j'avais vraiment galéré parce que c'était au faux crayon enfin au faux crayon Prismacolor et je peux vous dire que je suis fière de moi parce que vraiment ces crayons c'est catastrophique les dégradés enfin je je me suis vraiment pris la tête donc ensuite celui-ci c'est l'année dernière de mémoire ensuite j'ai fait celui-ci celui juste derrière donc là parce qu'elle a l'huile il y a tout d'aquareil alors j'en ai sauté deux donc j'avais fait celui-ci aussi le grand défi je crois ici j'aime bien la façon dont j'avais fait mes cristaux ils ressortent plutôt bien puis alors j'ai cet encours de malheur que j'ai envie en fait de juste recourir la page en noir voilà puis j'ai celui-ci que j'ai fait cette année avec une color palette du coup voilà puis rien d'autre enfin si j'ai fait le petit petit color de la page de garde du coup voilà donc je sais pas trop quoi penser de de la carzone mais en tout cas je suis contente d'avoir celui-ci parce que le papier est quand même pas mal même si c'est l'addition Jill Smith c'est mieux que rien ensuite je possède quelques livres donc de de Fabiana Athanasio donc je crois que je les ai tous avec moi oui alors en fait j'ai deux deux que j'avais acheté deux que j'avais acheté du coup le planche-tage le Peter Pan a un maxi de livres puis ces deux là en fait je les ai trouvés dans un vicrenier et la fille avait fait que deux colos dedans un colo dans chacun du coup voilà donc on va commencer par celui qui est plein donc le planche-neige c'est le seul que j'ai commencé donc j'ai réalisé donc le livre un peu de mon ordre quand même j'ai réalisé celui-ci donc le portrait le portrait de blanche-neige j'avais eu un petit souci elle se voit toujours un peu la tâche c'est pour ça que toute ma robe est faite au stylo gel car j'ai mon feutre qui est à pavé donc là on le voit aussi un peu mais bon l'illuminance couvre bien j'avais eu un souci d'ailleurs qui est aussi là voilà ensuite voilà au stylo gel j'ai fait les petites les petites fioritures qu'il y a sur les pages de l'histoire donc avec l'un des petits nains en rose voilà donc le petit chaudron celui-ci donc ensuite j'ai fait cette double page donc la double page du château je sais que j'avais fait totalement en gangouille ensuite j'ai cette page en cours voilà donc j'avais aussi au faux prismacolor ouais j'ai été motivée à vraiment les tester mais voilà enfin c'est catastrophique puis du coup en fait il me manque plus grand chose il faut vraiment que je la termine ensuite j'ai fait cette page-ci donc pour octobre rose petit bébé totalement en monochrome donc la petite blanche neige ensuite j'ai réalisé celui-ci avec la blanche neige donc la blanche neige j'ai beaucoup aimé le faire puis le dernier donc c'est une double page que vous avez vu cette année voilà avec avec blanche neige voilà voilà donc du coup je crois que c'est tout mon livre ouais c'est tout le bruit que ça a fait j'ai du coup aussi le Peter Pan donc qui est très beau mais je voulais commencer par le blanche neige parce qu'on le voit beaucoup moins souvent voilà ensuite du coup j'ai trouvé le Alice au Pays des Merveilles qui est très joli je crois qu'elle a fait la toute première page elle a fait la double page du coup voilà puis je possède aussi le Pinocchio qu'elle a fait aussi un colo dedans on avait pu le voir voilà que j'aime beaucoup mais il faudrait vraiment que que je me mette plus dans les Fabian de Athanasio j'aimerais bien y finir un jour mais j'aimerais bien aussi avoir les autres de cette collection je sais que la Anne Salle et Grétel me plaisait beaucoup le Cendrillon aussi et du coup voilà ensuite nous arrivons bientôt à la fin je possède le Rhapsody in the Forest ça c'est l'une de mes ajusterrices préférées Kanoguza elle est dans mon top 3 donc celui-ci n'est pas commencé du coup j'ai commencé le Coloring Heaven et incessamment sous peu une abonnée m'a offert du coup le menu et du bonheur en PDF du coup faut que faut que je le commence donc j'avais très envie de faire celui-ci cet été voilà donc je le trouve magnifique et Kanoguza c'est un de mes gros coups de coeur ensuite je possède le Tomislav Tomy de Roman Vanger donc un livre qu'on ne voit pas beaucoup tout simplement parce qu'il y a beaucoup de détails donc je crois que je fais un colo parent dedans mais bon il est sublime ce livre du coup le colo que j'ai fait il est ici donc je suis mitigée sur le résultat en tout cas j'ai bien aimé le faire c'était au Derwent Inktense et je le faisais avec une colo copine qui était à la maison c'était dans l'heure qu'on le faisait du coup j'étais très contente du résultat mais je sais que cette année je vais essayer de faire soit une double page soit une page simple donc j'avais c'était en cours aussi avec les faux crayons Prismacolor qui m'avaient pris vraiment le chou donc du coup qu'il faudrait que je reprenne mais j'avais beaucoup aimé réaliser un colo dans ce livre et il faudrait vraiment que je y retourne et manque de temps voilà ensuite j'ai le Fairy Tales donc de Zéna Fennec qui n'est pas commencé non plus car je l'ai eu c'est à Noël et du coup je ne l'ai pas du tout commencé donc j'aimerais bien en faire un cet été j'ai un gros coup de coeur sur Blanche Neige comme tout le monde Blanche Neige oui oui Blanche Neige celle de la couverture j'avais très envie de la faire alors juste il faut que je retrouve je ne sais plus où elle est celle-ci que j'aimais vraiment beaucoup et que j'aimerais vraiment faire du coup voilà il faudrait que je teste parce que je ne sais pas si je vais aimer mettre en couleur les illustrations de Zéna Fennec les deux derniers livres que je dois vous présenter mais pas des moindres sont les Kamiya Deriko donc le Pop Manga Coloring Book et le Pop Manga Mermaid and Other Creatures voilà donc ces livres sont je les aime beaucoup donc je colorais souvent quand même dedans j'ai réalisé récemment celui-ci donc je vous poêle un peu la vidéo pour l'heure et je termine mais ce n'est pas très grave je ne crois pas en avoir fait après alors celui-ci de livre en fait j'ai cassé ma relire car des feuilles des feuilles partaient en cacahuètes et du coup en fait j'ai relié avec ma relire voilà donc j'ai celui-ci qui est fini ensuite par contre du coup vu que c'était le premier livre que j'ai que j'ai découpé je me suis un peu loupée mais bon c'est comme ça ensuite j'ai réalisé celui-ci j'ai celui-ci aussi que vous avez dans une vidéo speed coloring donc au feu de aquarellable ensuite je fais celui-ci j'aime beaucoup travailler avec mes crayons black cam sur ce papier parce qu'ils glissent comme de la crème ensuite du coup celui-ci celui d'à côté et celui-ci pas du tout comment je l'avais terminé et puis au final maintenant ça va très bien donc dans celui-ci c'est tout et je crois que j'ai juste un encours dans le mermaid parce que je voulais me concentrer sur un seul dedans ouais j'ai cet encours à l'aquarelle qui est un peu catastrophique donc il faut vraiment que je le reprenne un jour parce que le papier en fait comme vous pouvez le voir fait des petits points donc il est vraiment catastrophique avec de l'aquarelle du coup il faut que je le fasse totalement en crayon de couleur et du coup c'est tout dans ce livre tout simplement parce que je voulais me concentrer sur son autre tome et je sais qu'elle sort un tome en septembre et je sais que je vais aussi le précommander voilà du coup voilà voilà sur ce la vidéo touche à sa fin j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu je vous invite du coup à commenter s'il y a des choses que vous avez envie de me dire à liker et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine Sous-titrage ST' 501